Ok donc pour ce nouvel tutoriel on va faire encore une application sur Android, cette fois-ci on va créer une application qui va afficher les films les plus récents au cinéma, avec les notes et tout ça, mais quand on clique sur le film, hop, et ben on a les détails et tout ça. Donc on va réaliser ça pour ce tutoriel. Donc comme d'habitude on va créer un projet dans le site Project Template, on va prendre une petite activité, on va appeler ça PM Movie, c'est quoi PM Movie, pocket movie, allez PM Movie, on va appeler comme ça, et hop, on clique sur Finish. Alors arrivé ici on a le même Activity comme d'habitude, alors là il faudra créer, attendez j'ai l'impression qu'il n'est pas très bien chargé, là on est toujours en train de build, ok voilà c'est bon, ok, oh là là, ok, donc, il nous faudra créer déjà une activité, qu'on appellera details activity, detail activity plutôt, donc on va dans activity, mt activity, on va appeler ça detail activity, voilà, donc il doit générer un XML, ok, on va juste checker ça, ok, alors là il faudra créer deux fragments, c'est le fragment pour le pocket, pour les films qu'on aura mis dans le pocket, et les fragments qui va, euh, qui va avoir les films récents, donc on va créer deux fragments, alors hop, donc fragment, donc on va choisir blank, alors là le premier fragment va s'appeler fragment recent movies, voilà, qui est un autre fragment, qu'on va appeler fragment pocket, et voilà donc après ça il faudra créer aussi un adapteur qui va gérer tout simplement les movies ainsi qu'un adapteur pour les recent movies enfin le movie dans le pocket et un adapteur pour les recent movies donc on va créer un adapteur donc ça sera une classe voilà dans le premier adapté on va essayer movies adapteur et movies pocket adapteur ok et il nous faudra créer aussi créer un view page adapteur view pager adapteur plutôt alors view page adapter qui c'est bon là dans notre xml on va créer d'autres xml je sais pas ce que j'ai cliqué c'était trop vite alors oui xml oh c'est bon ok donc xml on va créer un xml qui va contenir le movie donc un seul movie item layout dans notre liste recycle view ok un autre xml qui va contenir alors on a déjà le fragment pocket je pense que ça c'est bon pour l'instant mais j'ai comme créé deux autres fragments normalement c'est pas très utilisé c'est même déconseillé d'utiliser ça mais c'est le bouton aller en avant et en arrière c'est item next text next normalement il y a moins de faire ça autrement et moi je vais faire comme ça pour l'instant alors et items previews et voilà alors dans ce tuto on aura besoin de quelques dépendances donc aller juste avec le view le picasso et le alors il est google play service donc c'est le gratter voilà et là dans ce manifest il faut qu'on utilise la connexion internet parce qu'on va récupérer les films d'un api donc c'est un service pour pouvoir communiquer avec internet avec l'api donc c'est un service alors on le met normalement après activity service dont le nom le service alors on va créer un dossier model et export it false voilà donc ça c'est bon alors on vérifie normalement on a deux activités un detail et quand on va dans detail on voudra bien avoir la possibilité d'aller en arrière donc hop activity ok ça c'est bon ça je peux fermer le service comme ça et là je peux faire un sync comme ça le gratter euh oui je dois refermer ça je dois fermer la balise pour ça je l'oublie tout le temps voilà et voilà ça c'est fait donc on peut commencer à créer le dossier model euh package voilà on s'appelle model dans le model on va mettre tout simplement notre service http request request service ok ok j'ai pas fait de faute ok aussi notre euh le model movie et le model save the movie manager qui permet de sauvegarder les movies dans la base de données et voilà donc on peut commencer par le début qui est euh non le plus simple c'est d'abord créer les vues comme ça on a un visuel donc on va commencer par le main on va commencer par le main on va commencer par le main activity donc dans le main activity on voudrait alors on peut enlever ça on va mettre un linear layout parce qu'on va juste mettre le 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 view pager donc linear layout ok avec une orientation verticale voilà donc on peut enlever ça donc on va dans le design donc j'ai une linear layout euh 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 donc euh 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 on peut pas choisir ici je prends un truc au hasard voilà alors ce sera plutôt du grey euh il vient pas comme ça non ok ça veut dire que je dois définir d'abord mes couleurs ici je dois définir certaines couleurs donc je défini le grey alors je dois définir le red d'abord color name red dont le code est voilà dont le code couleur du rouge c'est normalement alors 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ok vous pouvez fermer ça vous voyez ce qu'il a reconnu euh euh je ne vois pas tout de suite donc ok on a l'autre couleur le black donc euh black donc c'est tout simplement euh donc c'est tout simplement euh voilà et le grey dans le code c'est dans le code c'est dans le code c'est dans le code c'est alors euh voilà ok et le white dans le code c'est simplement 1 2 3 4 5 et 6 voilà voilà ok donc ça c'est bon c'est bon on a pu utiliser ça hop on fait ça on prend red on va choisir red quoi donc euh euh c'est 0 0 bref ok ok si on le met en faisant comme ça on pourrait avoir le le petit bouton ici là il vient pas ça veut dire qu'il ne reconnaît pas vraiment euh voilà on va faire ça on va faire ça comme ça pour manipuler alors je mets un commentaire donc le premier c'était le red alors non le red c'est tout simplement euh zéro zéro donc le code normalement c'est celui-là il va pas venir ou quoi il va pas venir on va mettre le 255 ou 5 ouais c'est le 255 ouais c'est ça non c'est le 255 voilà le code bon et hop ok le second c'est du black voilà le black c'est tout simplement 0 le troisième c'est du grey dont le grey c'est tout simplement alors non c'est bleu comment on fait le grey comme ça ok j'ai compris alors 123 123 123 voilà et il n'y a pas le grey c'est le white donc alors 255 255 255 et voilà le travail donc ça c'est fait donc grâce à ce code couleur donc le code couleur est fait on peut redonner ici alors on va prendre la couleur dans notre linéaire layout alors background grey voilà elle est là ok ça c'est pour le background et on va aussi le tab select non il n'est pas là il faudra d'abord ouais bon donc ça c'est fait alors il nous faudra un widget nom bouton un tab en fait voilà hop ok ok dans ce tab on peut retirer tous les éléments alors on va donner une id à cette tab d'abord donc ce sera tab layout id alors le height ce sera du match on va ouvre upcontent plutôt et donc tab gravity ce sera du fil et tab mode ce sera du fixed et le text color ce sera du blanc white et voilà c'est fait pour le tab maintenant il nous faut un viewpager id donc nous faut un viewpager voilà voilà je vais vérifier quelque chose non ça doit être ça doit être le viewpager id 1 enfin je suis là je sais pas pourquoi je le paris pas le retrouver à part du design donc vue pager on va donner son id donc ce sera vue pager on va mettre le text color qui sera ok ok j'arrive pas à mettre la couleur alors dans le code ok j'arrive toujours pas à mettre la couleur donc c'est vue pager id widget c'est plutôt widget pager ok 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 c'est par là on va essayer d'écrire le android text color est égal à color white et voilà et qu'est ce qu'il nous dit le design ah il est là ok donc ça c'est bon aussi c'est bon pour notre main activity on va aller dans detail activity donc detail activity va simplement contenir le détail des films donc c'est un constat layout donc si j'ai plus l'écran je vais chercher l'image donc bon c'est passé car en gros on a les titres l'image la description du film et tout ça comme d'habitude c'est pas très c'est pas très nouveau donc il nous faudra une image qui va représenter représenter l'image du film donc d'abord pour le constraint layout il faudra mettre quelques détails d'abord non match match parent mais on va mettre un background color background color ici on va mettre du gray ok et non on était où on va mettre un contexte aussi il est déjà là mais il montrait pas il a ok et maintenant on va mettre l'image donc on aura une image par défaut c'est ça on va maintenant une image et alors comme un des textes déjà donc les titres la date le genre les la note globale l'overview donc l'aperçu donc 1 2 3 4 5 5 textes 1 2 3 4 5 qui apprendra un bouton qui nous permettra de voir un petit trailer c'est youtube qui est notre un check box qui va nous dire si on veut pas sau garder dans notre sculatabèse donc voilà mais quand ça c'est fait on va commencer à mettre des id dont le premier c'est image movie ok le deuxième c'est texte movie title le troisième c'est text release title le troisième c'est texte genre le genre du film le quatrième c'est texte vote average et le cinquième c'est texte overview alors pour le bouton ce sera bouton youtube et le check box ce sera check box pocket donc grâce maintenant on a les id on va mettre tout ça en plein écran cacher ça voilà donc on va commencer à placer à peu près les choses ok donc je vais commencer à mettre à peu près ça pourquoi est ce que ouais ce serait ok on va mettre le texte on va pas s'en sortir donc le texte le texte ce sera movie title le texte ça release date ok et le genre ce sera genre et le texte ça release et ça ce sera overview et ça c'est ça bouton youtube ok donc le film ce sera là le titre alors il sera là le release date le genre check box il est là ok donc quand ça c'est fait il faudra mettre les contraintes je préfère partir de l'image parce que là je suis un peu perdu je vais chercher vite l'image ok l'image je l'ai vu mais c'est assez assez difficile à faire alors je vais tout simplement faire une version simple version rapide et après on va s'occuper de la version nickel quand on aura plus de temps donc alors pour l'image alors on voudra avoir un layout de 0 pixels 0 pixels 0 dans des pixels et oula on va ajouter des contraintes ok donc des contraintes à ça voilà alors jusqu'à 18 on va voir plus de temps voilà et hop ça c'est çafull non pas super on va récupérer ça ça donc juste montrer l'image comme ça donc voilà le design sera comme ça donc on va essayer de faire ensemble que ça ressemble à ça alors donc voilà donc le titre le titre est ici le titre est là ça c'est la release date et ça c'est ce truc alors ça c'est average note ça c'est l'overview et c'est où le genre le genre c'est juste à côté du release date ok donc voilà alors donc les patins alors on va mettre 16 patins start apparent ok ça voilà 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 patins de 24 alors celui là voilà voilà alors on va pas improviser parce que sinon on aura quelque chose d'assez long et ça c'est juste un training c'est pas la version nickel la version nickel sera faite quand j'en aurai plus de temps pour faire ça donc alors ça on peut le garder ok donc je vois plus ou moins comment il faut faire mais mais c'est pas encore le moment de faire ça de faire ça ok 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 donc on en était où on était image donc ok 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 alors on va faire un truc basique pour le moment on va pas commencer à faire un truc nickel non 0dp sans cesse dans le console la pièce non on prend pas ça donc parent 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 c'est bon start of top of right 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 c'est bon non ça c'est pas bon alors on a besoin du constrain left to left non stat de stat ok je retire les contraintes parce que perturbant allez bouger dont on a besoin du constrain de left to left donc je vais laisser ok alors left to left ça me donne envie d'aller encore plus rapidement voilà donc parce qu'il ne montre pas directement dans l'autre là autant le faire ici ici et maintenant qu'on dirait alors donc on efface tout ça layout non pas besoin j'ai besoin de constrain layout left to left constrain left to left et voilà donc tout simplement le parent hop donc aller donc non image view text view c'est de là son fait et là on va prendre le troisième non celui là donc et voilà tout c'est tout est fait donc voilà alors on va passer au alors layout rest layout activité activité main mais c'est fait au fragment maintenant donc pour les fragments donc c'est fragments pocket alors donc pour ça on aura besoin de de relatifs layout avec ça ok maintenant et non je me suis trompé des fragments ouais je me suis trompé des fragments donc ça c'est ici et fragments pocket il est donc voilà ça c'est fragment pocket ok ça c'est bon aussi et ouais c'est pour ça je me trompais normal le fragment doit être la fin je vais juste renommer ça renommer où est ce qu'il est c'est refactor plutôt refactor alors alors le fragment il est à la fin donc voilà donc refactor et voilà donc c'est bon ok et donc l'itemme les au taille t'aim de l'haut donnait au lieu me sera comme ça donc voilà ok cool le item text next donc il sera comme ça et le item previous il sera comme ça ok donc tout est bon normalement on peut être dans le code alors on va commencer par le mail activity donc pour le saved alors il faudra renommer cette classe refactor hop voilà donc ça c'est la classe de save et ça c'est la classe du stdp service ça c'est celui de movies et ça c'est celui de saved movies manager non mettez sur pause si vous avez envie de voir la vidéo euh la classe le detail donc voilà c'est la classe fragment pocket fragment recent movie main activity et s sw movies adapter movies adapter ok et notre chère svmovie pocket adapter et voilà donc voilà ça doit être bon pour lancer ça il devrait fonctionner ok ça c'est l'ancien des films des films pas très bons allez et voilà ça fonctionne un film alors il y a encore quelques bugs mais au moins dans la version euh voilà la version on va dire bêta moulin c'est un film pas très bien 2067 waouh avec des acteurs très connus mais qui c'est un film tellement nul on va voir ce que c'est ah non c'est pas les acteurs connus de l'ancienneté ils étaient connus on va voir une petite trailer sur youtube si vous voudrez bien charger et si on n'aurait pas du pub tellement des dislikes it look good voilà ok donc voilà l'application version euh 1 fonctionne assez bien voilà allez